coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer deux trois petites choses que j'ai réalisé dernièrement donc l'autre fois je vous ai fait le tuto de la pochette ATC donc je vais vous montrer comment je l'ai décoré donc la voici la voilà donc je vais enlever les ATC qu'il y a dedans voilà donc voilà je l'ai décoré avec du papier fleuri ici j'ai mis une feuille squelette voilà je sais pas si je la mets comme ça vous verrez peut-être mieux voilà comme ceci c'était une grande un papillon que l'une d'entre vous m'avait envoyé il ya une petite antenne qui s'était un peu abîmée j'ai remis des petites enameldotes dessus là ça fait ça fait le job ici j'avais des petites marguerites comme ceci donc voilà je vais utiliser pour décorer et pour faire les ATC ici j'ai remis des petites enameldotes dans les tons rose orangé et ici rose plus pâle 3 donc ensuite j'ai fait des ATC avec les papillons puisque sur le papier on voit des papillons alors j'ai découpé papillon un plus grand un plus petit j'ai mis une petite comment on appelle ça ou bon un petit brad voilà ici pour maintenir les deux voilà j'ai petit des petites j'ai fait le fond du papillon alors le tour en noir et le fond je les fais avec de la voilà exactement ça la métallique la cire métallique donc j'en ai mis un peu sur le rose là pour modifier un peu ici j'ai mis des petits tampons alors cette fois j'ai mis tu vois je pense à toi des petits tampons que j'ai voilà alors toujours avec les petites enameldotes pour rappeler ce qu'il y a sur le porte alors celle ci c'est la 1 alors j'ai toujours pas donné de nom j'ai tout mis sauf le nom la numéro 2 alors c'est une envie juste comme ça mais vous voyez c'est le même style sauf que c'est inversé et pareil à chaque fois j'ai oublié de vous dire que je fais le petit cadre comme ça en noir donc le papillon et la fleur sont positionnés autrement les deux papillons sont toujours attachés avec des petits brades rose comme ça toujours des petites enameldotes des petites pointes d'enameldotes comme ça c'est du rose mais un rose c'est pas celui ci c'est celui là voilà il est crystal drops mais il est voilà le chêne shimmering rose voilà donc il est un peu un peu brillant donc c'est ce que j'ai utilisé donc on va remettre la une à sa place à sa place voilà en fait c'est pas mal ces petites pochettes et la dernière je l'ai appelée surprise 1 alors toujours avec les tampons que j'ai voilà on retrouve la petite marguerite et le papillon dans un autre coin voilà voilà ensuite eh ben j'ai fait la carte qui va avec avec le papier qui restait donc fond noir sur un un papier craft de chez action voilà donc le papier qui me restait j'ai fait une bande ici un petit bout coupé comme ceci des papillons je sais pas si vous vous souvenez mais chez action on avait des papillons géants comme ça donc j'ai coupé collé une aile ici on retrouve les petites enameldotes avec le cristal cristal drop comme ça le rose comme ça nacré en fait voilà c'est le terme c'est un rose nacré ici j'ai mis de la dentelle et encore une publicité quand on appelle sur le téléphone de la maison c'est une pub alors ici j'ai mis de la dentelle une fleur que l'une d'entre vous en dentelle m'avait envoyé ici j'ai mis un un grosse trace en comme comme si c'était du verre transparent et là la phrase et pourquoi pas une petite carte voilà à l'intérieur j'ai fait une découpe avec un daille papillon je crois que c'est marie thérèse qui m'avait envoyé il me semble ce daille après voilà et j'ai mis l'autre morceau du papillon à l'intérieur donc on a quand même de la place pour écrire un mot voilà d'anniversaire ou peu importe ce qu'on veut écrire une carte de remerciement peu importe puisque je n'ai pas mis de titre ensuite j'ai fait des cartes cousues alors je sais pas si vous rappelez à chaque fois je vous dis ça mais chez les actions ils vendaient des petits carrés de tissu coupé avec des ciseaux cranteurs comme ça donc j'ai pris des fonds de papier alors ici c'est un jaune et j'ai cousu mes petits carrés à la machine voilà voilà donc j'en ai mis quatre j'ai cousu tout le tour comme ça et au milieu pour les maintenir ici j'ai mis un autre carré de tissu mais cette fois avec les écritures là j'ai mis oui du bonheur voilà les petites feuilles qu'on avait eu aussi à un moment donné avec des fleurs géantes cartonnées j'ai rajouté une autre fleur ici une autre fleur ici et à l'intérieur j'en ai mis une autre voilà comme ça je vous dis je vais finir par bon je vais pas utiliser tout ce que j'ai parce qu'il me reste pas mal encore de de petits die cut de choses à coller surtout dans les petits bouquins qu'on achetait à un moment donné chez action mais bon il y en a ils sont spécifiques à noël ou d'autres spécifiques pour des fêtes on peut pas les mettre pour tout voilà donc là il y a de la dentelle rose et là j'ai fait le même système mais avec du tissu cette fois fleuri voilà les petits carrés de tissu ici j'ai mis des feuilles que j'avais comme ça de chaque côté j'ai repassé les nervures parce qu'on les voyait pas bien avec des feutres c'est des feutres que ma fille m'avait offert ici j'ai mis un gros bouton jaune avec une fleur en résine violette à l'intérieur la dentelle elle est blanche c'est une dentelle que l'une d'entre vous m'a envoyé ça c'est des fleurs que j'avais acheté chez cultura voilà celle ci et là au milieu c'est une d'entre vous qui m'avait fait qui m'avait fait ces petites enfin fabriquer ces petites fleurs avec le feuillage voilà et là j'ai mis le petit message là juste un petit mot pour te dire bonjour et ça c'est Laetitia qui m'a envoyé ces petits et à l'intérieur j'ai fait le tamponnage voilà d'une fleur comme ceci avec je les ai là les tampons voilà c'est des tampons comme ceci ça fait longtemps que je les ai je les ai mis avec d'autres fleurs et ensuite dernièrement j'ai vu je sais plus si je crois que c'est sur la chaîne de Virginie il y a Myriam qui avait envoyé qui a envoyé une carte à Virginie je l'ai trouvé super original alors moi j'ai pas fait du tout la même mais c'est le principe que j'ai aimé elle a utilisé des petits carrés de couleurs et je me suis dit mais Anne-Marie t'as plein de papiers de couleurs qui restent où il reste 10 cm 5 cm et tout alors voilà voilà ce que ça a donné j'ai pris les papiers qui me restaient sur un fond blanc et là j'ai mis un papier dans les tons beige sur lequel bon je suis venu connait le beige sur le fond blanc là j'ai mis mes petits carrés alors les petits carrés ils font ouais c'est ça 5 cm sur 5 et à l'aide de ce tampon que je viens de vous montrer voilà j'ai fait des petites fleurs alors j'ai pris ici par exemple voilà j'ai pas mis d'encre sur les queues des fleurs et j'ai fait ce qui m'a permis de faire à chaque fois des fleurs différentes sauf ces deux là voilà et sur chaque coeur de fleurs ici je suis venu mettre une petite demi-perle nacrée voilà ici dans les tons bleus là c'est dans les tons verts comme celle-ci voilà vert clair et ici dans les tons beige et le petit mot prendre du temps pour soi que j'ai maté sur un petit papier blanc voilà et j'ai entouré voilà d'un trait noir voilà donc pas voilà avec des petits morceaux de papier donc voilà j'ai des petites cartes d'avance et la dernière et la dernière que j'ai réalisée alors il me restait du papier comme ceci voilà je vous ai montré dans un précédent dans une précédente vidéo du papier fleuré il me restait une demi-feuille de 30-30 donc j'ai fait la carte comme ceci alors je sais pas si vous allez bien voir je ne voulais pas faire de motif enfin mettre je voulais utiliser ce papier ce que j'ai fait c'est que j'ai colorié les feuillages en vert alors j'ai pris deux verts différents ça se voit peut-être pas trop là voilà j'ai dessiné une branche sur laquelle je suis venu coller c'est des toutes petites feuilles voilà c'est des petites choses dont on utilise pour mettre sur les ongles voilà et moi je les ai utilisés pour mettre sur la branche j'ai pris un petit un petit oiseau en bois je lui ai colorié son aile dans les tons rouges je vais l'entourer de noir j'ai fait un petit oeil noir un petit bec jaune je suis venue le mettre le positionner sur la branche ici j'ai mis des petites perles d'épée que m'a envoyé Marie-Thérèse voilà et ici c'est pareil c'est des petites fleurs plates plastifiées qu'on met sur les ongles pour décorer dont ça sert en onglerie tout ça et moi je les ai utilisés pour décorer ma carte alors est-ce que vous voyez si je tourne je ne sais pas voilà avec un stylo c'est celui-ci voilà et ça c'est un brush marqueur voilà dans les tons roses que m'avait envoyé Patou donc j'ai colorié voilà d'ailleurs c'est marrant parce que ça donne on a l'impression qu'à un moment de voilà ça fait un peu vert alors pas du tout je ne sais pas si c'est le brillant qui donne cet aspect là mais c'est coloré en rose donc on le voit à peine et j'ai fait un petit tamponnage on voit les deux petites fleurs que j'ai mis au bout la douceur du printemps voilà et c'est maté sur un fond rouge comme ça à l'arrière j'ai fait une petite pochette dans laquelle on peut venir glisser son mot voilà c'est écrit sur un fond blanc ou ce qu'on veut un demi-naperon je suis venue mettre des petites fleurs j'ai fait un trait comme ça couleur or et pareil avec le rose pâle je suis venue colorier l'intérieur des petites fleurs et les petits feuillages en vert on ne voit pas bien à l'écran mais si vous voyez le trait couleur or j'ai fait un point couture blanc tout autour et ici la découpe comme cela alors ensuite j'ai fait deux ATC qui allaient avec puisqu'il me restait du papier alors avec le papier donc j'ai refait pareil j'ai colorié les feuillages en vert mais là j'ai laissé les roses j'ai pas touché là j'ai mis un petit tampon donc on a le retour des beaux jours toujours des petites perles d'épée envoyées par Marie-Thérèse voilà ici c'est maté sur le rouge du fond de la carte et l'autre c'est la saison des fleurs alors sur les deux cartes il y a des petits papillons alors je les ai mis en double donc le fond est rouge j'ai refait du rose par-dessus j'ai mis une petite perle d'épée sur le coeur du papillon que j'ai colorié couleur argent il est où mon stylo voilà avec un stylo comme ceci je lui ai fait un corps argent j'ai mis une petite perle d'épée et ici sur chaque aile je fais pareil et j'ai fait tout le tour du papillon en vert voilà et là j'ai fait la même chose ensuite pour avaler avec j'ai fait un marque page parce qu'il me restait un morceau de papier rouge là ce fond je l'ai fait avec des encres e-zinc voilà les e-zinc alors c'est pas ces couleurs là j'ai pris du rose du bleu du vert et l'autre couleur que j'ai pris ah oui il y a un rose pâle et un rose plus soutenu voilà ici j'ai mis de la dentelle vous le voyez peut-être pas mais en dessous il y a de la dentelle un peu dans les tons beige par dessus j'ai remis une dentelle de fleur ici j'ai mis une autre dentelle avec une rose en tissu toujours tout de chez action les petites perles d'épée pour rappeler celle qu'il y a sur la carte ici un petit cadre alors les petits cadres sont comme ça j'ai pas touché c'est nature au fond j'ai mis une image voilà un petit autocollant avec une petite tête de femme à l'ancienne très 19e siècle ici une fleur métallique avec une demi-perle rose nacrée ici j'ai mis fait avec amour voilà j'ai fait une perforation j'ai mis une petite un petit nœud en coton blanc et par dessus un petit nœud qu'elle m'avait envoyé lise de la chaîne t'es pas scrap elle m'avait envoyé des petits nœuds comme ça donc j'ai utilisé donc je vous ai dit ici j'ai mis les d'épées et là pareil deux demi-perles et avec une pince que j'avais eu que ma fille m'avait offert à Noël de chez oh bon enfin c'est pas grave ça n'a pas d'importance une pince j'ai fait les coins comme ça voilà il m'a souvent offert du matériel pour le scrap comme ça c'est utile quand elle me demande ce que je veux voilà je préfère ça donc voilà ça me fait un autre petit ensemble à envoyer et bien voilà c'était tout pour aujourd'hui voilà faudrait peut-être que j'essaie de vous faire un tuto peut-être dans l'idée de décorer une enveloppe à fenêtres parce que je trouve ça très joli et j'ai des petits personnages que je peux mettre à l'arrière donc peut-être que je ferai ça la prochaine fois en tuto cette fois mais comme je suis obligée d'aller rapide voilà c'est un peu ça qui me casse les pieds puisque je ne peux pas télécharger sur mon ordinateur et à chaque fois je dis faut que j'aille où je l'ai acheté voilà voir ce qui se passe pourquoi parce que Amélie me dit c'est peut-être ton cordon non pas du tout parce que mes clés usb ne fonctionnent plus mon disque dur ne fonctionne plus du tout non plus dessus donc il y a un souci lequel j'en sais rien voilà donc écoutez ben c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous allez bien ici le froid il est revenu là on attend aujourd'hui il a fait beau il devait pleuvoir cet après-midi il n'a pas plu mais demain c'est bien prévu de la pluie voilà c'est revenu donc on n'est pas prêt d'éteindre le chauffage allez je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous bisous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt